Tu peux refaire la danse du ventre s'il te plaît, évidemment. Mais c'est pas la danse du ventre, c'est la vague. Les gars ils se mettent au sol comme ça, ils font la vague. Alors que ça sert à rien de te mettre au sol. Il suffit de faire ça. Voilà. Pourquoi Artus au fait ? Parce que c'est mon vrai prénom. Je m'appelle Victor Artus, c'est un prénom composé comme Jean-Michel. Jean-Michel c'est moche déjà, mais Victor Artus c'est pire. Du coup j'ai pris Artus en 25. Lequel de tes tatouages est le plus significatif ? Eh bien tous, puisque c'est tous des membres de ma famille. Là c'est mon papa, là c'est ma maman, ça c'est ma femme. Là c'est ma soeur, là c'est mon meilleur ami, qui est juste derrière là-bas d'ailleurs. Tout le monde s'en fout parce qu'on le voit pas. Est-ce que tu profites de ta célébrité genre pour avoir une place dans un restaurant ou passer devant une longue file d'attente ? Évidemment, évidemment. Je passe comme ça, je fais « Hey, c'est moi ! » Et c'est Laurent Honnac et ça passe crème. Si tu devais décrire l'histoire de ta vie en une entrée, un dessert. Alors déjà, enlève le dessert, mets-moi le plateau de formal. Une entrée, je dirais une côte de bœuf. Oui, c'est une entrée. Et ensuite, un truc un peu léger, genre des chipots. Tu pourrais nous pitcher la saison 4 du bureau des légendes ? C'est des vraies questions des gens. Il y a vraiment quelqu'un qui a posé une question sur la saison 4. Elle est sortie il y a un an. Ok. En gros, Malotru qui part en Russie. Jonas, lui, il se retrouve en Syrie. Et Marie-Jeanne lui dit « Tu peux pas faire ça, mais si c'est rond, il n'a plus de pieds ». Faut vraiment connaître la série. Parmi tes sketchs, lequel préfères-tu et pourquoi ? Celui dont tu es le plus fier. J'aime bien le guébécois. J'aime bien ce personnage. Je le trouve touchant. J'aime bien le guébécois, quoi. Ah ben voilà, tu peux refaire le danseur guébécois, s'il te plaît. C'est comme ça, je tourne. Mais là, je suis pas échauffé. C'est quand même un personnage qui demande de l'échauffement. Oh là, on en redéjarille. Là, je peux pas vous le faire. Je peux vous montrer un téton vite fait comme ça. C'est cadeau, je vous l'offre. Il est là. Là, on le voit même pas. Il y aura qui dans tes deux soirées à montrer ? J'en ai aucune idée. C'est en novembre. Vous croyez vraiment que je bosse sur ce gars-là ? Non, il y a plein de copains. Ça va être, je pense, bien débile. L'intro, ça sera une petite surprise. Je peux vous dire qu'il y a Hugh Jackman. Il est en train de se chier dessus là. Est-ce que tu es sur Tinder ? J'y étais à une époque, mais quand j'étais célibataire évidemment. J'ai arrêté quand j'ai matché avec ma mère. Là, c'est devenu gênant. L'amour !